Ah parce que ça, ça me rappelle l'histoire, c'est Iverson qui avait fait ça. Donc pour les anciens qui connaissent un peu le basket, Iverson c'est un star de l'NBA. Le gars il est arrivé, il a commencé à faire de l'argent, il a éclaté tout son quartier. Allez les gars c'est moi qui régale ! Wouuuuh ! Oh là il dit, oh après tout le monde il est généreux Iverson ! Oh là là je l'aime trop ! Franchement super généreux ! Aujourd'hui il est fauché. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. Alors on s'abonne ou pas les gars ? On fait comment ? Voilà on s'abonne, petite notification, voilà tranquillement. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne c'est pour te permettre d'être libre géographiquement, d'être déterminé, pouvoir créer ton business en ligne, voyager où tu veux, quand tu veux. Parce que moi j'ai utilisé ce chemin et je peux te dire que de toute façon, que ce soit le présent, que ce soit le futur, le business en ligne c'est... En fait il n'y a pas le choix en fait. C'est limite, c'est pour survivre, il va falloir que tu aies ton business en ligne. Sinon t'es en train de perdre une opportunité de malade et tu prends des risques là. Parce que là vu comment le monde il part en sucette, j'ai envie de te dire, il vaut mieux que tu t'organises pour toi-même, il vaut mieux que tu compter sur le gouvernement. Et moi j'ai fait mon premier business en ligne, c'était en 2016. C'était au sujet du saxophone, j'ai aidé en fait les saxophonistes, enfin ceux qui voulaient devenir saxophonistes ou apprendre à nager au saxophone tout simplement, à l'aide de formations en ligne. Donc je vous ai aidé des formations en ligne. Mon premier lancement, j'ai fait 20 000 euros en une semaine, tu vois, et c'est sur un petit marché qui est le solo saxophone. Donc imagine, tu peux faire ça sur tous les marchés. Des fois les gens me disent, ouais mais j'ai pas d'idée business. Mais gars, à partir du moment où il y a un livre qui a été écrit sur le sujet, d'accord, c'est une idée business. Ça a déjà été fait là, ça veut dire qu'il y a des opportunités. De toute façon, tu as tout en description, la masterclass offerte où je te montre exactement comment j'ai fait pour faire les 20 000. En plus je t'envoie une formation où je te donne plusieurs idées business pour te lancer. Donc c'est fait et passons directement au sujet de la vidéo. Le chemin le plus simple et facile pour pouvoir atteindre le million ? Non, c'est pas du troll. C'est vrai ? Non mais en plus c'est vraiment buse. C'est vraiment vrai. Est-ce que facile ? Bon, oui et non. En tout cas, c'est le plus simple. Franchement, c'est le plus simple. C'est tout simplement d'utiliser ce qu'appelle Albert Einstein, la huitième merveille du monde. Ça veut dire d'utiliser les intérêts composés. Je ne sais pas si jamais tu as déjà entendu parler des intérêts composés. C'est le fait d'investir par exemple sur un tracker. Un tracker, c'est ce qui réunit les plus grosses entreprises en général tous ensemble. Par exemple, comme le Nasdaq. Par exemple, voilà, ça c'est un exemple. Si jamais ça en France, on va dire c'est quoi les trackers qui sont en France ? L'index français, c'est le 4,40. Je ne sais même pas comment je fais pour oublier ça. Bref, en tout cas, c'est le 4,40. Donc voilà, il suffit que tu investisses sur le long terme dans un tracker comme ça, dans un index. Et ce qui va se passer, c'est par exemple si tu mets 100 euros, ça va prendre 8% en général en moyenne. C'est sur plusieurs années les 8%. Ce n'est pas genre 8% chaque année, tu vois. Mais voilà, si jamais tu fais le calcul en moyenne par rapport aux antécédents, l'historique des index, en général c'est 8%. Et ce qui va se passer, c'est que quand par exemple tu vas faire, imagine que tu mets 100 euros. L'année d'après, ça va faire 108 euros, tu vois. Parce que tu auras repris 8%. Et sur l'année d'après, du coup, tu vas avoir 8% sur 108 euros. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça se cumule, et ça se cumule. Et la force, c'est qu'au début, ça prend du temps. Mais vers la fin, au bout de certaines années, ça explose vraiment genre d'un coup, tu vois. Et c'est exactement la stratégie que Warren Buffett a utilisée en fait. Il a utilisé clairement les intérêts composés pour pouvoir être milliardaire. Donc du coup, quand j'ai découvert ça, j'ai dit « Oh là là, mais c'est lourd ça ! » Et ce qui peut se passer, c'est que tu peux prendre un tableau. Comme ça, c'est un simulateur qui te permet de voir un peu sur combien d'années tu peux avoir, imagine que tu veux faire le million, combien tu dois mettre par mois pour pouvoir y arriver. Donc j'ai fait un petit calcul pour vous les gars. Si tu mets 675 euros par mois à 8% sur 30 ans, tu atteins le million. C'est beau quand même. 675 euros, bon voilà, tu te sers un peu la ceinture. Tu essaies de monter un petit peu ton salaire, 2000 euros, machin. Voilà, 30 ans, donc tu commences à 20 ans. Et quand tu as 50 ans, si je calcule bien, 20 ans, 30, 40, 50, oui. Si jamais, à 50 ans, tu as le million. Voilà, tu as fait un million. Donc en gros, avec un million, si jamais tu le places correctement, même si c'est 8%, on va dire 10% pour rester simple, pour le calcul, tu auras au moins 9000 euros à peu près par mois, tu vois. Donc tu seras indépendant financièrement, tu seras millionnaire en patrimoine et tu seras indépendant financièrement largement, tu vois. Après, ça dépendra de ton niveau, ça dépendra de ton train de vie. Mais bon voilà, je pense qu'avec 9000, je pense que tu auras de quoi vivre tranquillement. Et tu n'auras pas besoin de compter sur la retraite hypothétique du gouvernement. Donc au début, quand j'ai calculé ça, j'ai dit « Wow, comment c'est lourd ! » Donc là, c'est simple. Là, je n'ai pas menti dans la vidéo, dans le titre de la vidéo. C'est quand même simple, c'est le moyen le plus simple quand même. Tu mets de l'argent de côté, tu ne fais rien, tu mets tous les jours, enfin tous les mois, boum, tu mets de l'argent de côté. Donc au début, j'étais super content, j'ai dit « Wow, lourd, lourd, la technique et tout ! » Après, j'ai dit « Attends, 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 attends une minute là. Il y a un truc qui ne va pas dans le truc là. Ouais, c'est les 30 ans. » 30 ans, mon gars ! On ne va pas attendre 30 ans pour pouvoir atteindre le million quand même. C'est un truc de ouf. Alors oui, c'est vrai que tu ne fais pas grand-chose. Tu ne prends pas le risque spécialement, tu es là, tu fais juste des virements automatiques et ça tombe tout seul. Mais 30 ans, frère ? Non, moi, je ne peux pas attendre 30 ans. Je ne peux pas attendre 30 ans. Ce n'est pas possible, mec. Tu es sérieux ? Non. Donc après, quand tu captes ça, tu te dis « Ok, pour pouvoir accélérer le truc, il faut que je monte mes revenus. Parce que forcément, l'intérêt composé, ça fonctionne bien. Si jamais, plus tu mets de l'argent, plus tu vas atteindre le truc plus rapidement. Donc tu te dis « Bon, peut-être, vas-y, je vais faire un deuxième travail. » Ou « Je vais essayer de trouver un travail qui est mieux payé. » Mais dans tous les cas, tu vas faire quoi ? 2005, 3000 ? Si jamais tu arrives à atteindre ça, déjà, c'est ouf, je pense. Et en plus, tu seras toujours capé par le temps. C'est-à-dire que tu ne pourras pas aller plus loin. Tu es payé à l'heure, tu échanges ton compte de l'argent. Donc forcément, tu ne pourras pas aller plus loin que 12 heures. Même si on va dire que tu travailles toute la vie, tu ne dors jamais. Tu es un robot. Même 24 heures, à un moment donné, tu ne peux pas aller plus loin que 24 heures. Donc là, après, moi, ce que je m'étais dit, « Ok, je vais créer un business. » Je ne connaissais pas beaucoup. À l'époque, je n'avais pas trop de… Je voulais juste imiter un ami à moi de l'un de mon quartier en plus qui avait créé une salle de sport. Et ça m'avait inspiré. J'ai dit « Ah ouais, moi, je vais faire la même chose et tout. » Le problème, les gars, c'est que pour créer un business en physique, il faut de l'apport. Ce qui, normalement, pour les gens comme toi et moi, n'en avons pas. On n'en a pas ce genre de truc qu'on ne connaît pas. Donc, tout de suite, déjà, tu es éliminé. En plus, heureusement, parce qu'avec la situation actuelle, ce n'est surtout pas le moment d'aller créer un business physique. Enfin, après, ça dépend dans quel secteur. Et donc, du coup, on arrive, les gars, on arrive au point essentiel de la vidéo. Et pourquoi, du coup, j'ai lancé mon business en ligne, c'est que c'est la voie la plus rapide pour pouvoir s'enrichir. Il n'y a pas 50 000 trucs, tu auras beau chercher à droite, à gauche, je ne sais pas quoi, les gens veulent partir, ouais, ils veulent faire de la crypto, ils pensent qu'ils vont investir dans la crypto, ils vont devenir, ça y est, dépendant financièrement. En fait, il faut d'abord, j'ai déjà regardé tous les trucs, les gars, j'ai tourné le truc dans tous les sens. Il faut d'abord, avant même de parler d'investissement, il faut que tu aies un business. Il faut que tu génères un business. Après, tu peux partir sur des trucs, voilà, dépendre tes objectifs. Si tu veux, genre, faire un 2 000 euros par mois, tu as un CDI, boom, boom, bon, ben, tu peux investir en e-boublier, boom, tu vas faire 2 000, mais à un moment donné, tu seras capé, tu seras toujours le même truc. Tu auras besoin d'avoir plus de revenus. Et plus tu as de revenus, plus tu as de cash, plus du coup, tu peux accélérer tout ce que tu veux, déjà, dans ta vie, dans tes projets, et surtout pour pouvoir devenir libre financièrement. OK, si jamais tu fais 2 000 euros par mois et comparé à un gars qui a un business et qui fait 10 000, 20 000, 30 000, etc., par mois, tu vois bien que ça va beaucoup plus vite parce qu'il suffit juste de placer tout l'argent qu'il a, boom, 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 et tout est réglé, tu vois. Donc, c'est pour ça que je vous dis la voie la plus rapide, les gars. Si jamais vous voulez être indépendant financièrement, la voie la plus rapide, c'est dans tous les cas, c'est de créer un business. Alors oui, c'est plus difficile, c'est plus difficile que d'attendre les intérêts composés. Après, les intérêts composés, tu me dises, au bout de 30 ans, tu es sûr, voilà. Tu ne fais rien, mais 30 ans, c'est long, les gars. Business, les gars, avec les stratégies que je partage dans un financeur 2.0, tu es obligé de générer du cash. Tu ne vas pas devenir un millionnaire. Enfin, je ne dis pas que tu ne vas pas devenir un millionnaire. Avec les stratégies que je partage dans un financeur 2.0, tu peux devenir un millionnaire. Mais il n'y a pas 50 000 trucs, il n'y a pas 50 000 secrets. Mais est-ce que tout le monde est prêt à mettre les sacrifices pour pouvoir le devenir ? Est-ce que tout le monde a le mindset ? Est-ce que tout le monde a le sacrifice de pouvoir sacrifier du temps pour pouvoir le devenir ? Est-ce qu'ils ont un pourquoi assez fort ? Après, c'est plein d'autres choses. En général, les stratégies, c'est 20 % de la réussite. 80 %, c'est dans la tête. Les stratégies, ce n'est pas compliqué. Maintenant, de nos jours, les stratégies, tu veux, tu payes, tu les as, boum. Tu prends une formation, boum, tu as tout. Surtout au prix de l'influenceur 2.0, franchement, c'est moins cher que le portable que tu as sur toi. Donc, si vraiment tu veux te lancer et vraiment créer un business et vraiment devenir libre, clairement, il faut passer par un business. Et pour moi, aujourd'hui, le business en ligne, il n'y a pas photo. Tu vois, surtout la vente de formation, coaching et tout. Influenceur 2.0, utiliser comment monétiser YouTube et Instagram. Mais les gars, c'est pratiquement du 80 % à 90 % de bénéfices. Je ne sais pas, les gars. Je ne sais pas comment vous le dire, en fait. Je ne sais pas. Peut-être que tu attends que les opportunités partent à chaque fois et que tu te dises « Ah, c'est vrai que j'avais vu Jonathan, il me l'avait dit. Il y a deux ans, il me l'avait dit. Je ne me suis pas lancé. Bon, ben, dommage. C'est trop tard. Non, en plus, ce ne sera jamais trop tard. Mais du coup, c'est clair que pour aller le plus vite, même si un business, par exemple, on va dire vraiment le plus long, genre tu prends 5 ans, mais 5 ans, franchement, avec le business en ligne, avec les stratégies que je te partage, ce n'est pas possible que tu prennes 5 ans pour faire de l'argent. Ce n'est pas possible. C'est trop long. Ce n'est pas possible, en fait. Mais on va dire, on va prendre l'âge. 5 ans. Mais gars, si jamais tu fais 5 ans, l'argent, tout le cash que tu vas pouvoir générer, ben, boum, c'est simple. Après, évidemment, il faut que tu apprennes à gérer ton argent. C'est-à-dire, il ne faut pas que tu le dépenses. Parce que tu commences à faire rentrer des 2 000, des 3 000, des 4 000, des 10 000, que tu commences à aller, comme je suis habitué de te le dire, Miami, bouteille, soirée, machin, et puis tu repars à zéro tous les mois. Non, il faut être intelligent, tu vois, financièrement, en tout cas. Et avec cet argent que tu génères, ben, boum, acheter des actifs. C'est simple, en fait. En vérité, c'est simple. Faire de l'argent, ben, le garder, forcément, et l'investir. C'est aussi simple que ça. Et plus tu as beaucoup de cash qui rentrent, plus ça accélère le processus. Je sais que tu n'as pas envie d'attendre 30 ans. Je ne sais même pas quel âge que tu as, là. Là, en plus, je t'ai pris l'exemple. Ouais, si tu as 20, 20 ans, mais imagine, tu commences à 30 ans. Imagine, tu commences à 40 ans. Mais des intérêts composés, 40 ans, ça veut dire que tu finis, tu as 70 ans. C'est chaud, les gars. Donc, parce que les intérêts composés, ça te déchire si jamais tu as beaucoup d'argent. J'ai fait un calcul, un autre calcul. Si tu mets 4 000 euros à 8 % pendant 15 ans, ça te rapporte 1,3 million. Déjà, on a réduit le truc, déjà. On a réduit le temps de moitié, OK ? Donc, c'est quand même beaucoup, 15 ans. 15 ans, déjà, tu te dis, bon, c'est déjà pas mal, tu vois. Après, évidemment, moi, ce que je te conseille, tu vois, c'est de tout faire. Ça veut dire qu'il faut que tu crées ton business. Tu mets 4 000 euros par mois dans les intérêts. Évidemment, c'est pour mettre 4 000 euros par mois. Tu vois bien que tu n'as pas trop le choix de créer un business. C'est pourquoi ? Parce que le business n'est pas AKP, tu ne changes pas ton temps compte de l'argent. Donc, l'argent, tu peux faire 100 000 euros en un mois, comme il y en a qui font 1 million, comme ils font 100 000 euros par jour. Enfin, voilà, parce que quand tu as un business. Donc, comme tu le vois, tu pourras retourner le truc dans tous les sens. À un moment donné, il faut lancer ton business. Même si, et c'est ce que je conseille, tu gardes ton travail. Par exemple, tu imagines que tu fais 2 000 euros avec ton travail. Boum ! Ne serait-ce que même faire avec ton business, tu commences, dans 6 mois, tu commences à faire 2 000 euros par mois. Ce que plein de mes coachs font, d'accord ? Et même beaucoup plus. Eh bien, ça te fait de l'argent en plus. Tu peux garder cet argent-là et dire, vas-y, avec le business, je garde mon travail. Avec ce business-là, boum, j'investis l'argent. Tu vois, directement, je le place. J'achète des actifs avec, boum, boum, boum. Tu vois, ça, c'est intelligent. Au moins, de prendre l'argent, boum, ouais, bah, vas-y, allez ! On éclate les gars, il y a 4 000 euros qui sont entrés. Dubaï, Miami, c'est moi qui régale, allez ! Ah, parce que ça, ça me rappelle l'histoire, c'est Iverson qui avait fait ça. Donc, pour les anciens qui connaissent un peu le basket, Iverson, c'est un star de l'NBA. Le gars, il est arrivé, il a commencé à faire de l'argent, il a éclaté tout son quartier. Allez, les gars, c'est moi qui régale ! Wouh ! Oh là, il dit, oh, il est généreux, Iverson ! Oh là là, je l'aime trop ! Franchement, super généreux ! Aujourd'hui, il est fauché. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il a fait l'erreur de, c'est comme dans l'avion, quand le masque, il tombe, au mieux de le mettre pour soi-même et après, une fois que tu es bien, tu mets le masque pour ton enfant. Non, lui, il a voulu mettre directement le masque pour l'enfant et puis, il a succès. Bah oui, Iverson ! C'est bien de crosser les jambes et à un moment donné, les gars, il faut réfléchir ! Avec son argent, il l'aurait placé, il l'aurait acheté des actifs, il aurait des revenus passifs qui tomberaient tous les mois. Avec ces revenus passifs-là, il aurait éclaté tout le monde et au moins, il ne serait jamais... Vu que les revenus passifs tomberaient tous les mois, il n'aurait jamais de problème d'argent. Bref, ça, c'était la petite parenthèse. Donc, et après, pour pouvoir développer ça, je veux te dire, après, il faut tout faire, il ne faut pas compter que sur les intérêts composés. Après, ils vont dire, ouais, mais comment faire ça et tout ? Ben, gaffe, il faut que tu te formes. Je n'ai rien à te proposer par rapport à ça, ce n'est pas mon expertise. Mais voilà, en gros, ça va être... Tu vas avoir un portefeuille équilibré, avec des obligations, etc., des actions. Bon, ce n'est pas ma spécialité, mais tu prends une formation, tu te formes par rapport à ça. Voilà. Et comme ça, tu as des intérêts composés qui tombent, qui tombent, tu investis en immobilier, ce que moi, je préfère, parce que voilà, l'immobilier, c'est simple. Enfin, pour moi, tout est bon. Mais voilà, l'immobilier, tu as des revenus qui tombent. C'est-à-dire, tu investis, il y a 10%, boum, boum, il y a un loyer qui tombe tous les mois. Voilà. Après, évidemment, il y a les risques et tout, mais c'est comme dans tout. Les gars, l'immobilier, c'est un business. Ce n'est pas genre, tu mets plus à plus sur un bouton et puis il ne se passe rien. Non, il y a des gens, peut-être des locataires, un jour, ils ne vont pas payer. Il va falloir changer ça, etc. Il y aura toujours des trucs. C'est comme ça, c'est la vie. C'est le business, en fait. Mais les risques, ils sont vraiment moindres. Donc, business, tu vois, après un peu dans les cryptos, mais tout ça, tu peux faire ça pour quoi ? Comment tu peux répartir tout ton portefeuille d'investissement comme ça ? C'est parce que tu as du cash qui rentre. Sinon, ça ne s'alimente pas ou ça ne s'alimente pas grand-chose. Tu imagines, tu mets 100 euros en bitcoin, 100 euros en index 4,40. Tu fais quoi avec ça ? 100 euros par mois, tu fais quoi avec ça ? Dans 60 ans, quand tu seras mort, tu vas avoir un million. Donc, tout fonctionne, les gars. Il faut avoir du cash. Et pour ça, il faut créer votre business en ligne. En fait, tu n'as pas le choix. Si tu réfléchis, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de créer ton business en ligne, en fait. En tout cas, un business, en tout cas. OK ? Donc, voilà. C'était pour pouvoir te sensibiliser par rapport à ça. N'hésite pas à mettre un « j'aime » parce que tu as aimé cette vidéo. Un « j'aime pas » parce que toi, tu préfères être riche lentement. Voilà. Mais écoute, tu fais ce que tu veux et nous, on va essayer de le faire un peu plus rapidement. On va essayer de le faire en 5 ans. Voilà. Donc, les gars, vous avez tout en description si jamais tu veux aller plus loin. Tu as la fleur sur 2.0 si jamais tu veux te lancer et créer ton business en ligne. OK ? Sinon, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Parce que 30 ans, OK, tu vas me dire « Ouais, au moins, je suis sûr d'y arriver. » C'est vrai, mais tu peux faire les deux en même temps. Voilà. Voilà, c'est ça. Et tu peux accélérer le process. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada